Musique Bonjour tout le monde, comme convenu on se retrouve aujourd'hui pour les 10 km. Ça va être super joli, là je suis sur la route submersible, donc en fait quand c'est les grandes marées, avec les grands coefficients, la route peut être immergée, donc faut faire super attention et c'est super joli, il y a plein d'oiseaux, super beau, c'est magnifique. Donc en fait là on est au Saline, si un jour vous venez dans la Manche, c'est vraiment un endroit à voir, c'est magnifique, donc là ils mettent les moutons, habituellement, là je ne les vois pas, en même temps il fait chaud, donc ils sont peut-être rentrés, mais on voit il y a plein d'oiseaux, les couleurs sont magnifiques et la mer est juste derrière les dunes, donc c'est vraiment sympa parce que c'est vraiment un site naturel qui est magnifique et pour se balader c'est vraiment chouette. Je vous parlais la semaine dernière du fait de préparer un petit peu sa randonnée, même si elle n'est pas énorme, bah vous voyez typiquement là on est au milieu des salines, une espèce de prairie, si on n'a pas un peu étudié le truc je pense qu'on peut vite finalement soit hésiter, soit se perdre un peu, donc voilà, pas hésiter à préparer son parcours même si c'est même que 5 km, peu importe la distance, c'est toujours bien de se préparer un minimum et de savoir un peu où est ce qu'on met les pieds, c'est important. C'est vraiment un site qui est magnifique, après c'est dommage je pense qu'au lever du soleil ça doit être encore, enfin d'autres couleurs, une autre ambiance ça doit être sympa évidemment, moi je ne pouvais pas venir au lever du soleil chez les enfants, là je suis toute seule à m'en occuper, donc je vais les déposer à l'école et tout, mais il y a des moments, ils disent, d'ailleurs il y a un conseil au moment du lever du soleil ou éventuellement le coucher du soleil, mais c'est vrai que c'est vraiment joli, après malheureusement, et ça je ne comprends pas, petit coup de gueule du jeu, le nombre déjà de déchets que j'ai pu croiser sur le bord de la route, je ne comprends pas en fait, c'est, il faut dire s'il y a bien le premier geste qu'on peut apprendre, ah il n'en met pas, on peut apprendre depuis qu'on est tout petit, s'il vient ramasser ses déchets quoi, ça fait quoi d'attendre le mettre ça dans une poche, dans un sac, dans sa voiture, et puis dès qu'on croise une voiture, une poubelle, on met dedans, c'est quand même pas, enfin je ne sais pas, ça ne me paraît pas compliqué quoi, enfin bon bref, ça ça m'énerve, parce qu'on a des endroits magnifiques, et pour juste, enfin je ne sais pas, je ne comprends pas qu'on ne fasse pas plus attention à ce genre de choses, moutons, il y a des moutons tout au fond, mais là je ne sais pas si on va bien les voir, ils sont bien tranquilles en fait, loin de la route, ils ont bien raison, je suis bien contente parce que je pensais qu'il y aurait plus de chemins qui longent la route, en fait pas du tout, ça me fait prendre des petits chemins de travers, donc c'est cool, on est vraiment dans la nature, le calme, c'est chouette ! Ah, les fameux portails qu'il faut ouvrir, il faut passer à penser à bien refermer surtout, toujours ! Hop, ça c'est chouette ! On nous est arrivés un jour à faire une trondeau, et pareil, on passe le portail comme ça, on se retrouve au milieu d'un champ avec des vaches, c'était trop sympa ! Et vraiment, en plus les vaches, elles allaient nous voir, c'était rigolo ! Après voilà, toujours faire attention, on est sur le territoire des animaux, donc je pense à bien refermer pour ne pas qu'ils s'échappent, être respectueux, ne pas mettre les déchets, par exemple ! Donc là, ça rechange un peu de paysage, c'est moins sec en fait, c'est beaucoup plus vert, super joli ! Alors je fais comme la semaine dernière par contre, j'hésite pas à taper les pieds, parce qu'il y a quand même des herbes, après j'ai vu qu'il y avait pas mal de traces de chevaux, donc je ne pense pas être la première à passer, mais on ne sait jamais ! Putain, je me plaignais la semaine dernière, j'avais peur pour les serpents ! Je ne vous dis pas, ça fait je ne sais pas combien de temps que je marche, le chemin il est à peine visible, j'ai obligé de pousser avec mes bras pour se l'abuser, pour entretenir un tout petit peu le chemin quand même, parce que là, autant vous dire que j'ai qu'une hâte, c'est de sortir de là, parce que les herbes sont hautes, et j'aime pas ça du tout, ça y est ! Ah bah j'espère qu'il n'y aura plus de chemin comme ça, parce que franchement, c'est pas très agréable ! Hop, c'est par dessus ! Ah bah c'était pas rigolo cette partie là ! Sous-titrage ST' 501 C'est super joli, mais je pense que je vais encore avoir des hautes herbes, et j'avoue j'en ai un peu marre ! La semaine prochaine, si je refais une rando, je fais du chemin, ou de la route, ou de la ville, je sais pas, mais j'en ai avant les casquettes de ces hautes herbes, ça me rassure pas, j'aime pas ça ! Alors là ça va, c'est par rapport à l'autre côté, on voit quand même, on met les pieds, moi c'est ça surtout ! Après c'est normal, c'est sauvage, on est d'accord, on est dans la nature, mais c'est vrai que quand on voit pas ses pieds, qu'il y a des hautes herbes, qu'on est obligé avec ses bras, de pousser un peu, la végétation, c'est vrai que c'est pas méga rassurant ! Donc voilà, j'aime autant avoir des chemins, voilà, plus on voit bien ! Là, c'est beau ! Finalement, j'ai essayé de rattraper le chemin, la boucle du début, parce que les hautes herbes, j'en peux plus, déjà ça me fait mal aux jambes en plus ! Et vraiment, il y a un endroit où je me suis même perdue dans les champs, où je me suis retrouvée à la moitié dans les champs, je pense qu'ils font pousser des épis de maïs sur le salaire, enfin bref, des cultures... Parce que tellement le sentier, en fait, on voit pas quoi ! Donc à un moment donné, je me sens pas super en sécurité dans ses hautes herbes, toute seule ! Donc voilà, je pense que c'est une balade qui est sympa ! Alors le même beau paysage, elle est magnifique ! Mais je pense qu'il faut être deux ! Parce que les hautes herbes comme ça, franchement... Déjà, je vous dis, on voit pas forcément toujours bien le sentier ! Il y a une ou deux fois, j'ai dû hésiter ! Et voilà ! J'ai arrêté de filmer parce qu'il y avait une voiture sans permis, et il a fait beaucoup de bruit ! Il y a des endroits où j'ai hésité, puis même je suis pas super rassurée quoi ! Si je me fais piquer, mordre... Enfin voilà, je suis toute seule, donc je préfère reprendre les sentiers où je voyais où je marchais ! C'est en dessous ce pont, et j'ai continué là-bas ! Et donc là, je vais reprendre la route que j'ai prise au départ par là, pour retourner au niveau de la route submersible qui est au bout là-bas ! Voilà, c'est beau hein ! C'est magnifique ! Alors, je crois qu'on s'en est revenu au début, quasiment ! Là où on voit le petit camion, c'est la route submersible ! Et c'est vraiment parce que je voulais filmer, parce que c'est vraiment différent avec la lumière actuelle, par rapport à plus tôt quand on est passé ! C'est vraiment, c'est une autre ambiance ! Et en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que ça change tout le temps, en fonction de la météo, en fonction de l'heure qu'il est ! Voilà, retour à la voiture ! Il est 11h30 ! Donc en fait, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu ! Je n'ai pas encore regardé exactement combien de kilomètres j'avais marché, ni combien de temps exactement j'ai marché ! Là, il fait chaud dans la voiture ! Voilà ! Les paysages de la balade étaient vraiment chouettes ! C'est vraiment joli ! Après, comme je vous disais, je ne me suis pas sentie super en sécurité dans les hautes herbes ! Parce que c'était vraiment... les senties, on ne les voyait pas ! Il fallait vraiment parfois, avec les mains, pousser les grandes herbes ! Et c'est vrai que toute seule, voilà, je me suis... Enfin, moi, vraiment, je ne me suis pas sentie super en sécurité ! Donc j'ai préféré reprendre le chemin dans l'autre sens, quand j'ai recroisé, parce que le chemin se touche à un moment donné quasiment ! Donc j'ai préféré reprendre la boucle dans l'autre sens ! Du coup, je ne sais pas si j'ai fait des kilomètres en plus, on va voir ! Je pense qu'un petit peu, peut-être ! Donc voilà ! Cependant, super contente d'avoir marché, ça fait un bien fou ! En plus, il fait beau, il ne fait pas trop chaud ! La voiture est en plein soleil, il fait 23 à 5 ! Donc à 11h30, ça va, c'est correct ! Voilà, voilà ! Là, j'ai hâte de rentrer, de me doucher, parce que je suis en eau ! Et je vais un peu examiner quand même, voir si j'ai pas... Je ne sais pas si on est encore... J'ai pas des tics ou des trucs comme ça ! Je ne sais pas si c'est la saison vraiment, mais... J'ai tellement pris les hautes herbes que je préfère quand même vérifier ! Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite balade avec moi vous aura plu ! Et puis je vous dis à très bientôt ! ... ...